Salut, je suis Eric Leandra qui nous a accueillis dans son studio pour une petite interview où elle va nous expliquer comment elle utilise les élastiques pour son entraînement personnel ou pour entraîner les élèves du studio. Est-ce que tu peux te présenter, rappeler ton parcours sortif en quelques mois ? Oui, donc je m'appelle Leandra, je suis professeure de pole dance depuis maintenant 2 ans. Je fais de la pole dance depuis 4 ans. J'ai commencé la pole dance par hasard, j'ai découvert, quelqu'un m'a donné un flyer, j'ai testé. Quand j'ai fait mon premier cours, je me suis dit, oulala c'est vraiment très dur, très physique. Je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il me faut, pour finir, pour me muscler, pour me renforcer. J'ai toujours fait un petit peu de fitness et je croyais que j'avais de la force et des abdos. Mais en arrivant à la pole, je me suis dit, en fait il me manque tout ça, il me manque vraiment tout ce qui est muscle profond. Donc j'ai fait de la fitness, je faisais du crossfit aussi. Et du coup, quand j'ai commencé la pole, j'ai laissé tomber un petit peu tout ça pour me dédier juste à faire de la pole dance. Et c'est devenu vraiment une passion, du coup je me suis formée là-dedans. J'ai fait une formation à Paris, chez pole dance Paris, pendant un an. J'ai fait beaucoup de stages, de workshops partout pour me former de plus en plus. Je continue encore à me former parce que ça évolue tout le temps. Et voilà, j'en ai fait mon métier et j'adore ça. D'accord. Et qu'est-ce qui te motivait, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la pole ? C'était l'aspect challenge, c'était ça ? Oui, c'était vraiment l'aspect challenge parce que c'était vraiment très très compliqué, c'était très difficile. Et je me suis dit, il faut que j'y arrive quoi. D'accord. Et quand tu commençais, est-ce qu'il y a une figure où tu t'es dit, celle-là il faut absolument que je la passe ? Alors oui, je pense que toutes, on s'est dit, la première figure qui me fait vraiment souffrir et que soit on arrive direct, soit on n'arrive pas du tout, c'est le V. C'est le open V, ce V qu'on n'arrive pas du tout à passer. Et voilà, c'est vraiment la première figure qui m'a fait même avoir un gros hématum tellement j'ai forcé pour l'avoir. D'accord. Qu'est-ce que t'as compris depuis que tu fais de la pole ? Alors depuis que tu fais de la pole, sachant que j'essaie vraiment de prendre le temps, de me renforcer, d'avoir vraiment mon mouvement propre, j'ai fait quelques compétitions. Ma première compétition, c'est assez fou parce que du coup, je suis allée jusqu'en Croatie. J'avais pas envie de faire une compétition ici en France à cause un petit peu de la mentalité. Du coup, je suis partie en Croatie et j'ai fait une compétition, j'étais finaliste. Bon, je me suis fait un peu massacrée parce que du coup, une première compétition en Croatie, voilà. Les filles étaient très, très, très souples, donc c'était pas évident. Ensuite, voilà, j'ai fait la compétition française à Grenoble et j'ai gagné la deuxième place. J'ai fait avec ma binôme Sophie, on était deux, donc on a fait un duo et on a eu la deuxième place. D'accord. Donc, les compétitions, c'est pas trop mon truc, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est devenu tellement un milieu où ça demande tellement, en fait, de compétences. Et surtout, la plupart, c'est vraiment des gymnastes. Alors que moi, j'ai pas fait de la gym et que je fais vraiment ça juste parce que j'aime ça, je suis passionnée et je trouve que ça renforce bien le corps. Justement, tu disais que ça renforçait le corps. Pour toi, quelles sont les qualités principales qu'il faut développer pour la pole ? Alors, pour la pole, il est vraiment important de bien se renforcer. Donc, il faut bien travailler le gainage et il faut surtout faire correctement les mouvements pour pas se blesser. On travaille beaucoup les épaules en pole dance. Ça demande beaucoup aux épaules. Donc, il faut vraiment bien s'échauffer, bien les travailler. Voilà. Après, on ne peut pas non plus oublier le fait qu'il faut s'assouplir. Au bout d'un moment, il faut la souplesse. Alors, quand on commence, on n'est pas obligé d'avoir déjà la souplesse, d'être souple, mais avec le temps, on a vraiment besoin de s'assouplir. Sinon, on est bloqué, on va stagner, on ne peut pas les relier. Voilà. Donc, c'est vraiment une difficulté. C'est d'avoir suffisamment de force, de gainage et de souplesse. D'accord. Donc, c'est vraiment les trois qualités qu'il faut développer. Voilà, qu'il faut développer pour faire de la pole. Ok. Et maintenant, tu fais de la pole depuis à peu près 4 ans. Ça. Comment tu t'entraînes actuellement pour développer encore ton niveau ? Alors, moi pareil, j'ai eu des moments où je stagne pas mal, en fait. Parce que, donc, j'en ai fait quelques temps de vignettes aux épaules. Donc, je parlais du fait que les épaules sont très demandées en pole dance. Du coup, voilà, quand j'ai découvert les élastiques, en fait, quand j'ai testé, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça ce qu'il me faut. Parce que, du coup, ça me permet de travailler le mouvement et de le comprendre, sans pour ça forcer plus que ce que je peux, en fait. D'accord. Alors, la difficulté, c'est toujours la même, je pense, comment on va placer cet élastique sur cette barre, en fait. Donc, ça, c'est la première chose qu'on se demande. Ensuite, savoir lequel, quelle couleur on va prendre. Donc, bon, j'ai fait quelques recherches, j'en ai mis du temps, j'ai testé plusieurs élastiques, mais c'était surtout le placement et trouver quel exercice faire avec les élastiques, en fait. Qu'est-ce que je pouvais faire comme exercice pour m'aider à évoluer, en fait. Alors, qu'est-ce que les élastiques t'ont permis d'accomplir ? Les élastiques m'ont permis vraiment déjà de comprendre uniquement le placement. Parce que souvent, en fait, on s'acharne sur des figures. Et en fait, c'est tout simplement, un, parce qu'on n'est pas assez renforcé, donc au niveau du muscle profond, ou deux, parce qu'on n'est pas bien placé. Du coup, les élastiques m'ont vraiment permis de comprendre tout ça. Je me suis renforcée rapidement. J'ai aussi gagné en souplesse, parce que du coup, je les ai utilisé beaucoup pour la souplesse. Beaucoup aussi pour tout ce qui est montée en contrôle et descente en contrôle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très complet et super cool. Merci d'avoir accepté cette vidéo.